Musique Quand j'ai rencontré Lilou il y a un an en réalisant un documentaire, ce qui m'a frappée chez elle, c'est déjà son charisme, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses, et puis surtout sa vie, sa vie en dehors des normes sociales communément admises, en dehors des sentiers battus, on va dire, une vie vraiment à la marge. Et tout ce qu'elle m'a raconté, j'ai trouvé qu'elle appartenait vraiment à un univers, à mille lieues du mien, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin, d'explorer en profondeur son existence. Et en cela, je trouve que Lilou est un personnage romanesque, puisqu'elle a eu une vie extraordinaire, qui ne ressemble en rien à celle que je peux avoir moi. Donc selon moi, selon mon point de vue à moi, oui, elle est romanesque, puisque je n'aurai jamais la même vie qu'elle, et elle appartient à un univers très différent du mien. J'ai tenu à présenter mon livre, j'ai mis longtemps à le réaliser, et puis j'ai mis du temps parce que je n'étais pas prête, parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez lourdes dedans, que j'avais occultées et qu'il a fallu que je refasse faire surface. Ça n'a pas été très facile, il y a eu des pleurs, il y a eu de la joie. La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer une Claire Beauchard, qui m'a énormément aidée. On a fait des scènes assez longues. Quand je n'en allais pas, elle savait, elle le sentait au sein de ma voix. On me remettait ça au lendemain. Et moi, c'est une thérapie. C'est-à-dire que j'ai fini ma thérapie avec le livre. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai appris à m'aimer, chose que je ne... Avant, non. Avant, je me jugeais mal. Que là, non, j'ai appris à m'aimer. Et puis, à la finale, j'ai dit, quand même, à travers la vie que j'ai eue, toute cette vie houleuse, chaotique, je pense que j'étais forte pour avoir supporté tout ce que j'ai pu affronter. Alors, souvent, on me demande comment se fait-il que je suis rentrée dans cette vie. Alors, je suis rentrée dans cette vie parce que j'ai eu un mauvais départ. Moi, je suis persuadée que c'est la case départ, mon enfance. Et après, comme j'étais toujours plus ou moins dans la clandestinité, je falsifiais mes papiers parce que j'étais jeune, j'avais besoin de travailler, parce que j'avais une fille, il fallait que je l'élève. Et puis, j'ai rencontré ce qu'on appelle les mauvais garçons. Et donc, après, j'ai aimé cet homme. Et puis, il n'y avait que lui. Et puis, tout ce qu'il me disait, je le buvais, parce que j'étais quand même jeune. Et puis, oui, je suis rentrée dans un système.